Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 48 dans le Rambam Sefer à Mitzvot. Comment mon égatif numéro 320 ? Il est interdit de travailler le jour du Shabbat. Comme Dieu dit, l'Otas et Cholmelachat, tu ne feras pas de travail. Celui qui transgresse cette interdiction, eh bien, il est passif de carrette de retranchement. Donc c'est par Dieu que Dieu va le faire mourir jeune si le juge n'est pas au courant, s'il y a un témoignage, donc le juge est au courant, eh bien, à ce moment-là, il sera mis à mort par lapidation. S'il a fait intentionnellement, s'il a transgressé le Shabbat par inadvertance, à ce moment-là, il amène un Chatat Kvoa, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire qui est fixe, fixe dans le sens qu'il n'y a pas de différence s'il est riche ou pauvre, c'est la même valeur. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le traité Shabbat. Dans la Chassidoute, c'est expliqué à propos du Shabbat, qu'il y a une expression particulière qui dit le Chalel Shabbat, celui qui profane le Shabbat. Car en effet, le jour du Shabbat, le monde s'élève à un niveau qui est plus haut. Et par cela, ça se fait un Chalal, qui veut dire aussi un espace qui est vide. Et celui qui part du Shabbat pour transgresser le Shabbat, eh bien, il va dans ce Chalal, dans cet espace qui est vide, qui est Chol, qui est profane, mais dans lequel il y a des forces du mal qui se trouvent là-bas. Et donc, il est Mechalel Shabbat, qu'il n'existe pas cette expression dans le Tfilin, Mechalel Tfilin ou quelque chose d'autre, il dit Mechalel, parce qu'il parle dans ce Chalal. Évidemment, gardons le Shabbat, et le Shabbat nous gardera, et on méritera de le garder très prochainement à Yerushalayim. Miracodech avec ma Chiyart, c'était nous très prochainement. Excellente journée.